Ce soir, nous allons parler d'une personne qui se trouve dans un lieu où il ne peut pas porter la kippa et il voudrait bien savoir est-ce qu'il a le droit de répondre à menaïn berakha. C'est intéressant comme cas, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté celui qui dit la wakha et qui peut la dire donc il a la tête couverte et d'un autre côté celui qui voudrait bien répondre mais qui n'a pas la kippa et qui ne pourrait pas le faire à la kippa. Lorsque je me trouve dans un lieu où je n'ai pas le droit de porter la kippa comme c'est le cas d'un Beit Mishpat dont il est question ici c'est un tribunal, un lieu public dans lequel je n'ai pas le droit d'avoir la tête couverte. Si j'entends une personne qui dit une wakha près de moi, j'aurai le droit de répondre à menaïn même avec la tête découverte. C'est un grand fait douche de permettre de répondre à menaïn. On parle bien évidemment d'une personne ici qui ne se déplace pas, qui s'installe, qui est assis, qui siège dans ce lieu. Pourquoi donc préciser puisque a priori la tolérance de ne pas porter la kippa c'est lorsque la personne se trouve donc immobile sur le lieu en question c'est-à-dire dans le palais de justice. Se déplacer sans kippa c'est problématique. En tout cas Alpi Alaha, il aura donc le droit de répondre à menaïn Beraha à ce moment-là. Parlons également de celui qui dit une beraha qui n'est pas nécessaire et nous en connaissance de cause on voudrait savoir si on pourrait répondre à menaïn à cette beraha ou non. Une beraha qui n'est pas nécessaire c'est par exemple pour les sfaradim la braha qu'une femme voudrait réciter sur le lulav ou sur la mitzvah du shofar. Pour les sfaradim vous savez qu'une femme qui est de facto dispensée d'une mitzvah positive qui dépend du temps ne peut pas faire la beraha contrairement à ce que les ashkénazim pensent. Donc une femme qui récite une beraha pareille c'est une beraha qui est considérée comme l'Evatala. Est-ce que j'ai le droit de répondre à cette beraha ? Non. Pourquoi ? Puisque le principe du amen dépend du principe de la beraha. A partir du moment où la beraha a sa place, le amen peut avoir sa place. Si la beraha n'a pas lieu d'être dite, le amen non plus. D'autant plus que l'on considère dans la beraha que le fait de dire le nom de la kadosh brokou en vain c'est lié systématiquement à l'interdit d'avoir prononcé le nom de Dieu en vain qui est dans les dix commandements. Voilà pourquoi même le amen dépend de ce principe là et lorsque j'entends une personne dire une beraha qui n'est pas nécessaire, je n'aurai donc pas le droit de répondre amen. J'ai le droit de répondre amen sans kippah si je me trouve dans un lieu où la kippah m'est interdite sans me déplacer bien sûr. Je n'ai pas le droit de répondre amen à une beraha qui est dite chez Natsikha alors qu'elle n'avait pas été nécessaire mais on rédite.